Ok, let's go ! Allons découvrir Sumeru, la grande ville de Sumeru avec tout ce qui va avec, la population, l'université, les grandes personnes, on veut tout voir, on veut tout voir. Super, nous sommes enfin arrivés à la ville de Sumeru. Tu as vu ? La tête de ces patients s'est comme illuminée quand ils sont entrés dans la ville. Allez là, vous deux, c'est votre première visite à la ville de Sumeru, n'est-ce pas ? Comment vous savez ? Je n'ai rien vu sur vous dans l'Akasha. Ne vous en faites pas, je ne suis pas là pour vous empêcher d'accéder à la ville de Sumeru. D'ailleurs, l'Académie fournit un appareil à chaque voyageur qui y rentre. Peut-être que vous le savez déjà, mais l'Akasha est l'héritage de la Molrani, son trésor qui permet de rassembler vos connaissances. Des siècles auparavant, l'Académie de Sumeru a réussi à mettre au point les terminaux akashiens, après de nombreuses recherches sur l'Akasha. Lorsque vous êtes à Sumeru, il suffit de porter et d'activer votre terminal akashien pour être lié à l'Akasha. Cela vous permettra d'accéder à toutes les connaissances dont vous avez besoin. C'est beau ! Voyez noter que le fonctionnement des terminaux akashiens sera plus fluide dans les grandes villes, comme la ville de Sumeru ou le port Hormos, pour des raisons techniques. C'est donc ça le terminal akashien dont il n'arrive de parler ? Ça a l'air génial comme objet, c'est vrai. Vous avez de la chance, jusqu'à récemment, seuls les étrangers... Attendez, hop, je vous montre un petit peu le son. Let's go ! Seuls les étrangers qui avaient séjourné de façon prolongée à Sumeru, avaient le droit de posséder leur propre terminal. Cette règle a été changée, et désormais tous les étrangers en reçoivent à leur arrivée sans exception. Ok. Voici vos terminaux ! Merci ! On dirait une feuille d'armes. Pour l'activer, il suffit de prononcer la phrase suivante dans votre tête. Puisse la voix de la sagesse divine résonner en moi. Si ce truc nous donne accès à tout le savoir qu'on veut, peut-être qu'il pourra nous dire où se trouve l'araignée Kota Nali ? On essaie ? Tadam ! Oh, stylé ! Mon cerveau s'est immédiatement connecté à cette chose. Il sait comment s'en servir. On doit juste se concentrer sur ce qu'on veut savoir, et bim ! Les connaissances viennent à nous. Trop pratique ? J'avoue, c'est stylé. Exactement, voilà témoin de la puissance de la cacha. Je vous souhaite donc la bienvenue à la ville de Sumeru Voyageur. Que le savoir de l'ère Shonen Drop puisse vous accompagner sur la route. Tintintin ! Maintenant, je me donne à la cacha des informations sur l'araignée Kota Nali. Je vais essayer. Bon, et il y a deux raisons pour lesquelles, maintenant, les étrangers ont le droit d'avoir leur akasha direct. Soit... C'est une raison purement généreuse, disant trop, ils ne savent pas quoi en faire, ils la donnent à tout le monde. Soit, il y a des raisons plus sombres derrière, du type, on peut vous géolocaliser, on sait où vous êtes, on peut récupérer vos informations personnelles, les cookies. Ce genre de choses. Alors voyons voir, en tout cas, ce n'est, à mon avis, pas innocent. Il y a cinq siècles, les sages ont trouvé une divinité qui venait de naître dans les ruines dévastées. Celle-ci réside actuellement au sanctuaire de Saurasana. Ça semble ce que Koleil nous a raconté. Ensuite, demandons comment la rencontrer. Je ne ressens plus aucune information remontée. La kasha n'a pas répondu à ma question. Zut. C'est une autre question. Ce serait intelligent. À quoi devrait-on réfléchir ? Pourquoi la kasha ne répond pas à ma question ? Pense à la Mollrani ? Visualisez plusieurs lumières dans votre esprit. Peut-être que vous arriverez à comprendre leur signification en vous concentrant davantage. Affection, intimité, nocologie et tristesse. Tous ces sentiments vous envahissent. Sans doute, ce que les sommériens ressentent. Au-dessus de leur archon disparu. Fais-le-ci qui pique tout à coup. La Mollrani manque beaucoup aux sommériens. Pourquoi la kasha ne répond pas à ma question ? Une pensée vague vous vient à l'esprit. La kasha ne répond pas à toutes les questions de façon inconditionnelle. Si la même question est posée par plusieurs personnes, la kasha prend en compte l'identité, l'âge, le vécu et d'autres éléments lorsqu'il accorde le savoir. Tu crois qu'il ne veut rien lui dire à nous parce que nous sommes des étrangers qui viennent à peine d'arriver ? Il y a moyen. Et si on pense à la rénier que vous analyse ? Vous ressentez des connaissances émerger en vous, mais aucune n'est nouvelle. Zut. Zut de zut. Toi aussi ? Je suis soulagée. On a beau essayer, mais impossible d'en savoir plus sur la manière de rencontrer la rénier que vous analyse. On devrait aller voir le chercheur, que Chignahi nous a recommandé. C'est un soumérien qui travaille à l'académie. Peut-être qu'il a accès à plus d'informations dans la kasha. Let's go ! Rendez visite à Roaoui. Voyons voir, Chignahi a écrit une adresse sur l'enveloppe. Ce n'est pas très loin. Allons-y, j'espère qu'il est chez lui. C'est trop beau ! J'adore ! J'ai envie de tout visiter de fond en couple. Bonjour, c'est vous, Roaoui ? En personne, que puis-je faire pour vous ? Chignahi nous envoie. Oh, Chignahi ? Arrêtez-vous tout de suite, pas un mot de plus. J'admets que l'article que j'ai envoyé le mois dernier était assez présomptueux et que des données n'étaient pas solides. Je crois qu'il y a un malentendu. On n'est pas là pour parler recherche. Voici les lettres que Chignahi voulait qu'on vous remette. Quel soulagement, vous avez fait une de ces peurs. Il semblerait que vous avez des questions à me poser. On irait bien qu'à Chignahi est bien forcée d'admettre que je n'ai pas mon pareil lorsqu'il s'agit de fournir les informations. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Je vous écoute. On aimerait rencontrer la reine Nikuzanali. Vous auriez une idée de comment on pourrait s'y prendre ? L'arche n'a drôle ? C'est la période de mon domaine d'expertise. Mais sinon me demandez à la kasha. Je suis isolée. La kasha n'a pas répondu à la question. Moi aussi, vous aviez l'air si confiants. Je pensais que vous auriez été en mesure d'en savoir un peu plus que nous. Je vous ai dit que c'est au-delà de mon domaine. Je ne suis qu'un simple chercheur. La kasha estime que je n'ai pas à savoir cette information sur l'arche d'endro. En revanche, je sais que la reine Nikuzanali n'a pas quitté le sanctuaire de Surasana après son retour. Elle n'est jamais apparu en public depuis non plus. On n'aurait pas pensé qu'elle serait aussi mystérieuse. C'est vrai, l'arche d'endro est quelqu'un d'isolé. Peut-être qu'elle souhaite n'être vue par personne. Si c'est le cas, il serait tout à fait normal qu'on ne trouve réponse à notre question dans la kasha. Que va-t-on faire maintenant ? Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une simple hypothèse de ma part. Interrogez d'autres personnes ? Peut-être qu'elles pourront mieux vous aider ? Peut-être. Et voyez plutôt le côté positif. Vous êtes certes dans l'impossibilité de rencontrer la reine Nikuzanali, mais cela n'est pas forcément une mauvaise chose. Après tout, il y aura toujours des questions auxquelles la kasha sera incapable de répondre. Tout comme il existe des choses qu'on ne peut pas accomplir. Renoncer est aussi un acte de sagesse. C'est vrai. Par exemple, quelqu'un de mon intellect ne peut publier qu'un seul article en 3 ans. Et encore, alors que des gens comme Tignari peuvent en écrire 3 par an. Je vois, merci pour votre aide et vos conseils. Je vous en prie, n'hésitez pas à revenir me voir si vous êtes à la recherche d'autres informations, comme les promotions au sein de l'académie cette année, ou les relations entre les 6 âges. C'est donc ça votre domaine d'expertise ? Ce sont des compétences de survie à l'académie. J'avais envisagé... Excusez-moi. Excusez-moi de nouveau. J'avais envisagé cette possibilité, mais je ne m'attendais pas à avoir encore moins d'informations qu'au départ. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne connaît personne d'autre ici. Ça peut être compliqué de savoir à qui s'adresser. Nous connaissons peut-être quelqu'un. Qui ? Vers les étoiles et au-delà. Mais oui, Catherine, Nagui, les aventuriers, elle a son propre réseau de renseignements. Allons-y vite. Tintintin ! Oh, ça se moque de moi. C'est honteux. À chaque fois, j'ai l'impression que tu vas dire Akacia, mais ce n'est pas ce que je dis Akacia. Tu vas passer ta vie à Sumeru, mais clairement. En plus, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à voir, c'en est fini de moi. Vous m'avez perdue. C'est fini, c'est fini. Je passe toute ma vie ici. Je mets les quêtes quotidiennes ici. Dès demain, il faut qu'elles soient ici. Je n'en peux plus, des quêtes d'Inazuma. Je n'en peux plus. Je vais les mettre en aléatoire aujourd'hui en espérant qu'elles soient à Sumeru demain. Si je ne peux pas sélectionner Sumeru aujourd'hui, je vais espérer que... Mais je ne suis pas sûre. Mais j'en ai trop marre d'avoir les quêtes à Inazuma. C'est horrible. C'est horrible. Il faut leur cerveau clairement. Ils ont quoi ? C'était comme des androïs, les gosses. Laisse les gosses en dehors de ça. Laisse les gosses en dehors de ça. Les lunettes Google, clairement. Un jour, on aura ce genre de truc, c'est sûr. Ce numéro, c'est entre l'Inde et le Sahara ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je sais qu'il va y avoir une zone qui va beaucoup ressembler à l'Egypte. Donc j'ai très hâte de voir ça. J'apprends l'histoire plus en détail grâce à toi, un plaisir, ne qu'un plaisir. J'aime beaucoup qu'elle soit. Et toi, qu'en penses-tu de Somero ? C'est disponible quand, les quatrétiennes ? Apparemment, il y en a qui les ont déjà. Il faut finir la quête des archons. Et dès qu'on a fini la quête des archons, apparemment, on peut. Apparemment, le lendemain, on peut. On va essayer. D'accord, la guilde des aventuriers est prête à vous aider à tout moment. De quoi avez-vous besoin ? Je veux les quatres ! Est-ce que tu connaîtrais un moyen de rencontrer la raine Nikosanali ? Vous c'était une audience avec l'archon de Somero. Très bien, un instant. Désolée, cette information n'est pas disponible dans la cacha. De mémoire, je n'ai pas non plus d'informations concernant cet archon en particulier. Le résultat est le même. Si même Catherine ne peut rien pour nous, je ne vois pas à qui d'autre on peut demander. Ne vous en faites pas, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider. À Somero, la guilde des aventuriers n'est pas l'organisation la plus informée. Il s'agit de nombreux groupes de mercenaires qu'on appelle les Érémites. On leur confie toutes sortes de missions où ils voyagent en tout Somero. Ils sont au courant de beaucoup de choses. Les Érémites, qui sont responsables de la défense de la ville de Somero, s'appellent la Légion des Trente. Cette Légion des Trente est la plus ancienne de toutes et elle supervise également les autres. Légion des Trente ? Étrange comme nous. On raconte qu'ils ont choisi ce nom car ils étaient trente au départ. Un des conseillers de cette Légion, M. Aspande, était une bonne connaissance. Il est désormais à la retraite, mais sa réputation et son influence au sein de la brigade n'ont pas disparu. Je vais le contacter pour vous. Allez à sa rencontre à la citadelle de Rixard, le quartier général de la Légion. Merci Catherine ! C'est trop beau, j'adore ! Je vous en prie ! Et bon courage pour votre quête. La guide des aventuriers, il y a hâte de voir ce que vous ferez à Somero. Elle aussi, elle a la cacha. Est-ce qu'on pourra voir les quêtes bientôt ? C'est quand vous nous donnez des quêtes ? C'était donc bientôt à Catherine. Est-ce que maintenant je peux sélectionner Somero ou pas ? Guide, ennemis, donjons, mission. Bon, on va laisser en aléatoire pour le moment. Mais j'espère qu'on pourra bientôt sélectionner Somero. J'espère. Ok, let's go ! Allez chercher Aspand à la citadelle. Est-ce qu'on peut se taper ou pas ? Ça a l'air trop beau, je veux tout visiter, tout voir, mais il faut d'abord que je termine les quêtes. Les quêtes histoire, les quêtes événements, tout. Alors, deux jours que j'ai fini la quête et je ne les ai toujours pas trop chiants. Une fois que la quête des archons terminée, et celle de réputation... Ah, il y a une quête de réputation à faire aussi, ok. Du lendemain, tu auras une quête et sur le lendemain, tu auras les quêtes de Somero, ok. Est-ce que je peux la faire tout de suite, la quête de réputation, ou c'est après ? C'est où les réputations, ici ? Où que c'est, où que c'est les quêtes de réputation ? Tadadam, tadam ! C'est quoi le symbole à Inazuma ? Pour les quêtes de réputation ? C'est le petit carré. Domaine de Kamisato. À mon stade, pour les quêtes de réputation. C'est toujours le petit triangle ? C'est toujours le petit triangle ? Un carré de triangle, pardon. C'est un triangle, c'est vrai. Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas de petit triangle, ici ? Et peut-être dans une autre ville de Somero ? C'est peut-être pas dans la ville principale. Le petit triangle. Peut-être qu'on y aura accès plus tard. Peut-être, peut-être. C'est là où je dois aller ? Ah, on fonce alors, on fonce. N'allons pointre au vide, en besogne. Tac, tac, tac. C'était devant moi. Ok, let's go. Ah, les quêtes de réputation. Celles justement qu'on cherchait. Bonjour et bienvenue. La guilde des aventuriers m'a informé de votre arrivée. Vous êtes bien les personnes qu'elle m'a envoyées ? Tout à fait. Bonjour, monsieur Espan. Nous aurions quelques questions à vous poser. C'est trop beau. Pose tes questions, pose tes questions, là. Je vois, c'est donc Catherine qui vous a recommandé de venir me voir. C'est vrai que les hérémites ont le bras long. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider. On ne peut vraiment rien faire ? Ah, c'est comme ça. Nous, les hérémites, ne sommes pas vraiment religieux. Nous n'en sommes donc pas beaucoup au sujet des divinités. Vous avez même un meilleur accès à la cacha que nous. Nous venons du désert. Les dieux qui vivaient sont morts il y a bien longtemps. Depuis lors, notre peuple est maître de son destin. Nous ne souplions aucune divinité pour son aide. Ce n'est pas que nous. Je pense que la plupart des Soumériens ne s'intéressent pas à la Rani Kuzanali. Ah. Mais pourquoi ? C'est l'Académie qui gouverne réellement Soumero. Certes, ses membres croient aux divinités, mais ils placent seulement leur foi en la Molrani. Selon leur vision des choses, c'est la Molrani qui a fondé Soumero et qui nous a laissé la cacha. La Kuzanali a seulement arrêté de ce dernier. Quant au peuple, ils venaient à la Molrani sous l'influence de l'Académie. La Rani ne se montre jamais en public et l'Académie ne parle pas d'elle. Les Soumériens savent juste qu'elle existe. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu triste pour elle. Moi, qui sait ? Peut-être que tout cela n'est que le fruit de notre imagination. La divinité de la sagesse ne se préoccupe probablement guère de sa réputation. Auprès des mortels, sûrement. Merci de nous avoir raconté tout ça, Monsieur Asphand. De rien, je suis ravie de pouvoir aider la guilde des aventuriers. Ta-da-da ! Après avoir quitté la citade de Rixar, vous interrogez quelques passants dans la ville de Soumero. On fait chier les passants ! Monsieur Asphand avait raison sur les gens d'ici. Il s'en fiche. Ils n'ont non seulement aucun intérêt pour l'arche de l'endro, mais ils disent aussi des choses comme si l'Akasha ne souhaite pas que je le sache. Tant pis. Quand tu rencontreras Dori, tu auras une carte et un sac à dos. Mais fais gaffe aux renards. Hum, hum. On interroge les passants depuis qu'on est là. Mais plus on essaie, plus la situation semble désespérée. Existe-t-il, ne serait-ce qu'une seule personne qui s'intéresse à la ragne Kuzanali ? Oh, vous voulez en savoir plus sur la ragne Kuzanali ? Vous avez l'air d'être des étrangers et fraîchement arrivés ici. J'ai juste entendu que vous vouliez en savoir plus sur la ragne Kuzanali. Elle est trop jolie ! Où sont pas ces manières ? Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Don Yerzad. Je suis une fidèle de la ragne Kuzanali. C'est vrai ? Tu sais comment faire pour la rencontrer ? Bien sûr que non. Mais vous m'avez fait penser à une légende à son sujet. Laquelle ? Elle est trop jolie, la dame. T'adore sa tenue. Il y a très longtemps, un homme entendit une prophétie qui annonçait qu'une grande calamité allait s'abattre sur lui. Paniqué par ce fait, il décida de se mettre en quête de l'argent d'Indro, dans l'histoire qu'elle lui accorde le savoir pour remédier à la situation. L'homme traversa forêt tropicale et désert, puis affronta toutes sortes d'épreuves sur son chemin, sans pour autant trouver la moindre trace de l'argent d'Indro. « Ah, les dieux m'ont abandonné ! » pensa-t-il, désespéré et résigné à accepter son destin. La calamité s'abattit. A sa grande surprise, l'expérience qu'il avait acquise pendant son voyage se révéla utile, et ce fut grâce à son propre savoir qu'il mit un terme à la catastrophe. À ce moment, un oiseau se posa sur son épaule. Celui-ci était un avatar de l'argent d'Indro, qui lui dit « Oh, toi qui cherchais l'argent ! As-tu compris ? Tu nous as trouvé, moi et ma sagesse, depuis longtemps. Nous étions dans chaque fleur, herbe, rayon de soleil et brise insaisissable. Notre brison s'accompagnera, tant que tu continueras de réfléchir. » C'est beau ! Cette histoire est aussi un avatar de l'argent d'Indro. Désolée, est-ce que tu aurais autre chose à nous dire au sujet de la reine Mikutanali ? Évidemment, quoi ! Désolée, je dois vous laisser, ce sera pour une prochaine fois. Est-ce que ça a un rapport avec ces deux êtres-là ? Qui la cherchent ? Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Mais elle était en plein milieu de la route et genre, ils ne l'ont pas vue. Genre. Je crois que ce sont ces hommes là-bas. On dirait qu'ils cherchent quelqu'un. Et le Nierzad a paniqué soudatement. Tu crois qu'elle est la cible ? Mince, on avait enfin trouvé quelqu'un qui pouvait nous parler de la reine Mikutanali. Il ne faut pas aller, c'est s'interposer. On va les mener dans la mauvaise direction. Puis on file de le retrouver, et le Nierzad, juste après. Et vous deux, est-ce que vous avez vu une jeune fille aux cheveux bruns attachés ? Elle porte une longueur bleue, avec un haut violet. Nous la cherchons. Ce poignet était-il bandé ? Oui, c'est bien elle. Avez-vous vu dans quelle direction elle s'est dirigée ? Oui, par là-bas. Allez, rattrapons-la. Tintin, tintin. On a réussi à débarrasser de... Retournons vite. Retrouvant la vite, j'imagine. On cherche la dame. Rattrapez le Nierzad. Elle est partie par là-bas. On vous a retrouvée, madame. Laissait que tu te cassais. On croyait que tu t'étais ensuite plus loin. Ah, c'est vous. J'ai eu une de ces peurs. Ne t'en fais pas. On a envoyé pètre, ces hommes. Ah bon ? Merci infiniment. En revanche, je ne pense pas qu'ils soient les celles à ma recherche. Ah, il y a quelqu'un qui vient dans cette direction. Encore ? Les riaux sont pas plantés ici. Sauf qu'ils peuvent. Attendez un peu. Je ne suis pas très en forme. Je ne peux pas vraiment courir. On trouve un endroit où se cacher ? Tout ce qu'il y a de mieux à faire. Allons dans cette taverne à côté du port. Ils ne deviendront pas qu'on se cache là-bas. En route. Mets-toi derrière Kyo et moi. On te ferait bien dès qu'on voit des soldats. Tintin, tintin. Entrez dans la taverne. Entrons dans la taverne. Je peux y aller entre tes portes ou pas ? Ben non, c'est juste à côté. N'abusons pas les bonnes choses. N'abusons pas les bonnes choses. Ouais, j'en doute pas. Une lucky, j'en doute pas. Dory l'exploratrice. Oh, c'est pas très gentil. J'ai une moyenne de 50% d'exploit dans toutes les zones de Sumeru. Bravo ! Les moins, c'est 47%. Les plus de 73%. Joli. Ben si, je cours quand j'ai besoin de courir. Dis donc. Mais bon, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais partie. Donc si je me lève brusquement, je tombe. Ah ! Putain, j'ai eu peur. Pardon. Ce jeu est censé être chill. On est en mode chill et tout depuis tout à l'heure. Je crois que c'était un insecte. J'ai eu peur. J'attends. Je ne m'y attendais pas. On n'est pas censé se faire surprendre sur Genshin. On n'est pas censé, ok ? D'ailleurs, elle, je la veux trop. Elle est trop belle. Je l'aime d'amour, ok ? Elle me fait grave peur, c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Coucou, jolie madame. C'est trop, c'est trop. T'es pas en du verre tapé ? Exactement. Exactement, exactement. Mais il y a une madame Piro. La jolie madame Piro. Ah, alors avec la jolie petite musique et tout, là. Elle m'a fait peur, j'ai sursauté. C'est mon toi ? C'est mon toi ? Ah, ah, ah. Ils ne retrouveront pas ici. Hé, arrêtez d'ailleurs. Veuillez ne pas nous tuer, s'il vous plaît. Elle est choquée. Choquée, elle est sur Païmon. Mademoiselle, qui sont ces personnes ? Elle est trop belle. Il me l'a faux. Je l'aime d'amour avec ses petites oreilles. Ce sont des voyageurs étrangers que j'ai rencontrés sur mon chemin. Ils ont vu que vous me recherchiez et m'ont aidé à se cacher. À me cacher ? À me cacher. Je vois, bien. Je vous prie de partir. Nos affaires ne vous concernent pas. Hé, mais vous êtes qui d'abord ? Pourquoi vous nous chassez d'ici ? Je suis la garde du corps de Mademoiselle. Et je la ramène chez elle, ça les sauve. Rentrons. Vous avez disparu pendant si longtemps. Vos parents se font un centre d'encre pour vous. Et si je refuse ? J'espère tout de même avoir votre coopération. Ce serait plus simple pour nous deux. Et là, si vous refusez, je serai contente de vous ramener de force. Ses oreilles sont comme pour Ketching. Ce sont ses cheveux. Mais elle est trop mignonne. C'est trop choupinouné. C'est Kiyoti. La réaction est parfaite pour aller en clip. Ouais, c'est clippé, c'est clippé. Vous inquiétez pas. Aïe, 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 aïe. Faut dormir, c'est important. On est d'accord, on est d'accord. Elle est badass. C'est exactement, bébé. Coucou Noya, comment ça va ? Comment vas-tu, comment vas-tu ? J'espère tout de même avoir votre coopération. Oui, ça, j'avais déjà lu. Elle a dit qu'elle ne m'aurait pas rentrée. Pourquoi vous voulez la forcer ? Ne vous en mêlez pas. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Mademoiselle, je suis votre garde du corps. Mais vos parents restent mes employeurs. Je dois exécuter leurs ordres. Combien vous voulez ? Pardon ? Combien dois-je vous payer ? Pour vous engager et que vous n'obéissiez plus à mes parents. Deux fois non, trois fois plus. Je ressemblerai à cet argent. Dés-moi juste un peu de temps. Ce n'est pas une question d'argent, mademoiselle. J'ignore ce que vous pensez des érimites, mais laissez-moi vous dire une chose. J'aime l'argent, mais pas au point de renier mes principes. Je suis partie à votre recherche. Non seulement parce que mon employeur me l'a demandé, mais surtout parce que ma conscience me l'a dit. Vous avez une santé fragile. Vous ne vous ferez que du mal. en vadrouillant à l'extérieur. Soyez raisonnable, s'il vous plaît. Pensez à ceux qui vous aiment. Vous avez tort. Je connais mon état de santé mieux que quiconque et je suis pleinement consciente de mes actes. Mes parents sont ceux qui sont bornés. Ils savent très bien que ça ne change rien pour eux, que je sois à la maison ou non. Ils n'arrivent pas à accepter la réalité. Quand je prends l'initiative de leur en parler, ils évitent le sujet. Deja, vous travaillez depuis suffisamment longtemps pour notre famille pour le savoir. Je sais que je mène la vie de vivre à mes parents. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, mais il y a quelqu'un d'autre envers qui je suis redevable. Parce qu'elle m'a sauvée. Je l'aime et la respecte autant qu'eux. La ragne que vous en avez. C'est ma vie et ma dernière chance, alors je voudrais faire quelque chose qui compte. Êtes-vous sûre que c'est la compte, mademoiselle ? J'en suis sûre et certaine. En tout cas, je le pense. Très bien, je ne vous demanderai plus de rentrer chez vous, alors. Mais que ce soit bien clair, j'accepte de le faire par respect pour votre détermination. Pas parce que je suis d'accord avec vous. Merci, Deja. Désolée, je suis un peu nerveuse. Je n'ai pas été correcte envers vous avec cette histoire d'argent. Moi, j'ai sursauté. Ne vous en faites pas. Je vous ai bien dit que j'aimais l'argent. D'ailleurs, il va bien falloir aborder ce problème. Votre petite escapade d'aujourd'hui a créé une telle agitation que tous les gardes du corps ont été mobilisés. Ce n'aurait pas facile pour moi de tout cacher à votre père. Ce sera loin d'être la dernière. Alors assurez-vous de faire en sorte que votre chambre ait l'air occupé et demandez l'aide d'un complice la prochaine fois. Pourquoi ne pas m'engager ? Comme ça, tout le monde y trouve son compte. En ce qui concerne ma rémunération, c'est moi la moitié de ce que votre père me paie. Mais vous pourrez me régler une fois que nous serons rentrés. D'accord, marché conclu. Génial, vous n'aurez qu'à s'en parvenir, d'accord ? Tout va bien ? C'est juste que ma fatigue est ressortie maintenant. Je suis soulagée. Arrêtez de travailler dur. Nous sommes dans une terre verne. Reposez-vous et mangez quelque chose. Excusez-moi de vous avoir inquiétés tous les deux. Si vous voulez bien, venez vous asseoir à côté de moi. D'accord. Une fois que tu seras requinqué, on continuera d'écouter ton histoire sur la Rani Kuzaneli. Tintintin. Deya, c'est toi ? Ça fait plus de 6 mois quand t'avais pas vu ici. On raconte que t'es devenu garde du corps pour les Omayani. Hmm, toi qui détestais ce genre de boulot autrefois. On s'y fait à force. Apportez-nous le menu, s'il vous plaît. Pas de problème, vous êtes la fille des Omayani. Ce n'est pas tout le jour qu'on a de la visite de quelqu'un comme vous. Nous vous préparons les mets les plus forts dans la taverne. Merci, mais ne vous embêtez pas. J'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Et j'en ai pas beaucoup sur moi, alors j'aimerais économiser. Par contre, vous pouvez y aller pour ces deux-là. Ce sont mes nouveaux amis. Ils les savoureront pour moi. Ce n'est pas la peine, on va juste grignoter un peu. Ne t'inquiète pas, on perd à notre part. Nous qui payons, je vais vous régaler de mes esquisses, moi. On ne roule pas vraiment sur l'or. Je vais devoir me contenter de quelque chose d'ordinaire. Dans ce cas, que d'ailleurs, vous n'encharpe mon coco. C'est la spécialité de la maison et à prix d'eau. Regardez, c'est grignant. Ils sont en train d'en manger. Let's go, let's go. Il a l'air carbonisé et toussé avec votre truc. Non, merci. Ben, bref, vos paiements, c'est joli. Tu peux la fin de bouche ? Eh ben, tu as pourtant déjà cuisiné des plats à base de blob. Ben, quoi, moi aussi j'ai des préférences. Pour avoir commandé vos plats. Ah, du coup, on n'a pas pris des trucs carbonisés, on a pris autre chose. Il y a des trucs qui ressemblent à des lasagnes. Ça a l'air bon. On a interrogé du monde dans la ville de Soumeron. On nous a dit que personne ne s'intéressait à la Rani Kuzanali. Comment es-tu venue à la Vénérée ? Tu m'avais demandé si je savais comment obtenir une audience avec l'Archon Endro. Je ne sais pas la façon dont il faut s'y prendre, mais je crois que je l'ai déjà vue. Pour de vrai ? Oui, quand j'étais petite, je passais mon temps clôt au lit parce que j'étais malade. Mes parents faisaient tout l'heure possible pour que je guérisse. Mais je ne pouvais pas me faire d'amis dans ces circonstances, ni même obtenir des connaissances grâce à l'Akasha. Moi d'abord, mon moi d'alors n'avais ni espoir ni rêve. Une fois, mon état avait tellement empiré que j'étais à moitié consciente pendant plusieurs jours. Je m'étais réveillée une nuit, il n'y avait personne dans la chambre. J'étais tellement effrayée, mais mon corps ne répondait pas. Je voulais pleurer, mais je n'y arrivais même pas. C'est à ce moment-là que j'ai soudainement entendu une voix étrange dans ma tête. Elle m'a dit, n'aie pas peur, ne pleure pas. C'est la voix de Kuzan Ali ! Elle est trop mignonne ! Il me l'a faute, d'accord, il me l'a faute ! Qu'êtes-vous ? Comment connaissez-vous mon nain ? Comment devrais-je expliquer ? Je crois que tu auras du mal à comprendre, mais je connais tout de toi. Vraiment ? Evidemment, je sais que tu as peur de la foudre, que tu détestes prendre tes médicaments du matin et que tu t'amuses à compter les fleurs qu'il y a sur la jupe de ta mère. Vous connaissez vraiment le moindre détail sur moi. Y'a-t-il quelque chose que tu souhaiterais ? Un souhait ? Non, pas particulièrement. Je ne peux aller nulle part, ni faire quoi que ce soit. Mais tu as encore une enfant, les enfants ont des rêves. Dis-moi ce que tu veux et je pourrais peut-être le faire devenir réalité. Est-ce que vous pourriez me guérir de ma maladie ? Désolée, ce n'est pas mon pouvoir. Est-ce que vous pourriez devenir mon amie ? Ensuite, la voix m'a dit « Très bien, je serai ton amie ». J'étais en train de souffrir le martyr pendant plusieurs jours. Elle m'a encouragée à tenir et m'a raconté plein de choses intéressantes. À travers ma fenêtre, je pouvais voir la florissante ville de Soumerou. Au-delà, se trouve une forêt tropicale, verdoyante. Et encore plus loin, les murs de Samiel, le désert et tout Taïva. Quand je me suis remise de tout ça, la voix avait disparu. Ma mère a dit que c'était sûrement mon imagination quand je lui ai raconté. Mais je suis persuadée de l'avoir bien entendue. Parce que je n'avais jamais entendu le mot Taïva avant. Tu penses donc que cette voix appartenait à la Rani Kusanali ? J'en suis persuadée. Sans elle, je n'aurais jamais été intéressée par le monde. Elle m'a donné envie d'apprendre à lire, à écrire, pour pouvoir consulter toutes sortes de livres. Cette voix qui a déclenché ma soie de sagesse ne peut être nulle autre que celle de l'arche d'Andro. J'ai toujours voulu lui rendre sa gentillesse. C'est même pour elle que je suis venue ici, pour les préparatifs du festival Sabzeros. Le festival, c'est l'anniversaire de Rani Kusanali. Et aussi le jour où les grands sages m'ont découverte. En réalité, c'est un jour sain qui célébrait la naissance de la Molle Rani. Mais quand elle nous a quittés, c'est la Rani Kusanali qui en a hérité. J'ai entendu dire que tout le monde était heureux qu'elle revienne à Soumero. Et que les célébrations étaient époustouflantes. Mais que le peuple avait progressivement perdu l'intérêt qu'il portait à ce jour, à cause de l'Académie. L'Académie participe activement à toutes les fêtes qui concernent la Molle Rani. Mais quand il s'agit du festival Sabzeros, c'est comme s'il n'existait pas. Peut-être que l'Académie ne souhaite pas célébrer, car elle voit la naissance de la Rani Kusanali comme la mort de la Molle Rani ? Ce méchant de leur part, pas vrai ? J'ai conçu que la Molle Rani a fondé Soumero. Mais c'est la Rani qui vaille sur nous discrètement depuis plusieurs centaines d'années. Ne vous emportez pas trop, nous sommes en public. Je sais que quelques personnes qui habitent près du Grand Bazar célèbrent encore le festival. Mais comme je ne les connais pas, je n'ai pas pu rentrer en contact avec eux. Récemment, j'ai rencontré une amie qui vient de là-bas. C'est aussi une fidèle de la Rani Kusanali. C'est trop beau, regardez-moi ces vases et tout. Si on peut avoir ces merveilles dans la théière, ce serait trop bien. J'ai lui donné mes économies parce que je voulais qu'elle organise une célébration ligne de ce nom cette année. J'amène des choses que je puisse faire pour la Rani Kusanali. Attendez mademoiselle, vous parlez de Nilou, la jeune fille qui amène les fleurs chez vous ? C'est elle. L'autre jour, j'ai vu partir de manière précipitée. On aurait dit qu'elle cachait quelque chose dans ses bras. Auriez-vous donné quelque chose ? Oui, je n'avais pas beaucoup de morale alors je demandais à Nilou de vendre une de mes jupes. C'est sur mon chemin pour la rejoindre au grand bazar et voir comment les choses se passaient. Pourriez-vous m'y accompagner ? D'accord, c'est un peu loin d'ici mais je vous porterai. Ce n'est pas la peine. Ne faites pas le difficile à accepter. Si je vous laisse marcher, qui sait combien de temps vous tiendrez ? Et si quelque chose vous arrivez, impossible de le dissimuler à votre père. On peut vous accompagner ? Bien sûr, Nilou sera ravie de voir que d'autres personnes sont aussi intéressées par la Rani Kusanali. Sur les traces de la divinité de la sagesse. Rendez-vous au grand bazar. C'est trop bien, c'est trop beau. Je suis trop contente. I'm happy. Mais oui c'est incroyable on est d'accord On est d'accord, on fonce Je suis trop fan Je suis vraiment trop fan de cette nuit Et là la quête je la trouve vraiment très très chante Je la trouve très rafraîchissante J'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est franchement sur elle Attends je suis sur elle Elle n'en peut plus de nom J'ai pas trop suivi Tu vas pas dire que la quête est bien après Ah, snifoui, snifoui Désolée Nilou, j'arrive un peu en retard Elle est trop belle Ouah c'est toi Ça a tendu si longtemps que j'ai cru qu'on t'avait enfermée Mais tu as vraiment réussi à venir Elle est trop mignon J'avoue qu'elle est trop belle Si Deya est là ça veut dire que tu t'es fait attraper En quelque sorte Mais tout va bien Elle est de notre côté maintenant Pas complètement Et qui sont ces deux personnes Moi aussi Kyo et Paimon Mes nouveaux amis Ils sont en voyage ici Et je souhaite en savoir plus sur la rame Que vos amis Vous êtes donc des fidèles d'un pays étranger ? C'est cela Génial Vous ne devez pas rater le festival Ça faisait rose Au fait On a commencé à décorer le grand bazar Ça va être grandiose Tout ça grâce à ta généreuse contribution Tintintin Je t'en prie c'est à moindre des choses Est-ce qu'il vous reste assez de moras ? Certainement Mais ne t'en fais pas On a déjà terminé de rénover la scène Venez je vais vous montrer Tintintin On veut voir ça C'est par où ? Par là-bas Elle va danser Ça va être trop bien Ah c'est plus bas Zut Je croyais que c'était là Oui c'est là du coup Mais on va regarder en face J'imagine 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 Impressionnant Pas mal La dernière fois que je suis venue Les escaliers avaient des trous partout C'était pas grand chose Il y a quelque temps On a découvert qu'un gigantesque morceau d'écorce Du creux de l'arbre au-dessus de la scène Était sur le point de tomber Monsieur Zobahi était fou d'inquiétude On l'a signalé plusieurs fois à l'académie Mais elle ne nous a envoyé personne pour s'en occuper Pour éviter de cet incident On a été contraints d'aller tous les spectacles Pourquoi personne n'est venu ? Probablement parce que c'était une demande du théâtre L'académie méprise des artistes comme nous Et pense que la fermeture de ce théâtre serait une bonne chose Super Génial Quel plaisir Mais pas question de se laisser faire Les employés du théâtre n'auraient plus de revenus Et la tenue du festival Sabzerouz serait impossible Heureusement que la dernière reine nous a aidé Avec les fonds qu'elle nous a donné On a pu donner un coup de neuf à la scène En plus d'engager quelqu'un pour régler le problème avec le creux de l'arbre Elle sera encore plus pendible pendant le festival Vous verrez J'ai hâte de te voir sur scène Si on est passé pendant si longtemps pour ce jour Ton rêve va bientôt devenir réalité Si notre rêve a tous les deux Je me donnerai aussi à fond pour toi Qu'est-ce que tu vas faire le jour du festival Nilo ? Elle donnera une représentation de la danse de Sabzerouz C'est le spectacle le plus important de tout le festival D'ailleurs, alors tu expliquais les origines de cette fête ? Je leur ai seulement raconté ce qui concernait la Molrani et la Rani D'accord Je vais alors rentrer dans les détails de ses origines D'après la légende Le festival Sabzerouz était initialement La fête que célébrait la déesse des fleurs En l'honneur de l'anniversaire de la Molrani Il y a très longtemps, les amis de la Molrani organisèrent un banquet lors de l'un de ses anniversaires Certaines divinités s'étaient enivrées L'une d'entre elles commençait à jouer de la musique La Molrani se mit à chanter et la déesse des fleurs à danser De nombreuses padi-sachées poussèrent à chaque endroit Sur ses pieds Que ses pieds effleuraient lors de sa danse Ce porteur de fleurs violettes Était sa scène Et l'ensemble des dieux Aurait voulu que le temps s'arrête à ce moment-là On dirait qu'elles se sont bien amusées Oui, lorsque l'on évoque le sujet des dieux Tout le monde pense à la guerre des archons Mais les divinités de Sumeru Ont aussi eu des moments joyeux C'est vrai qu'elle est trop belle Nino C'est vrai, c'est vrai, j'avoue Peut-être que leur présence en ce monde n'est plus Mais leur tradition de danse a été préservée La tenue que je porte est inspirée par la déesse des fleurs Magnifique Nous ne sommes que des êtres dérisoires Elle a un joli tatouin dans le dos En ce grand monde Mais nous devons faire tout notre possible Pour que celle qui fête son anniversaire se sente aimée Je suis sûre que tu seras en mesure de transmettre Tout nos voeux à l'archon d'Endro Mieux que qui compte J'ai remarqué que tu as fait un effort supplémentaire En dispersant des pas-disachés sur la scène Il s'agit du symbole de la déesse des fleurs quand même C'est dommage que la véritable pas-disaché Se soit éteinte après sa mort Oui, la moelle renie a créé les pas-disachés Tels qu'on les connait actuellement En sa mémoire Mais elle n'a jamais pu reproduire cette belle couleur violette Chaque fois que j'y pense Je me dis que j'aurais voulu être là Lors de la danse à la déesse des fleurs Si seulement je pouvais danser sur la même scène Je serai comblée Plus on rit On devrait assister au festival tous ensemble Partant, carrément Dan, laisse-moi te montrer les décorations qu'on a choisies Si là vous ne vous intéresse pas Vous pouvez visiter les envies Tout le monde au grand bazar aime la ranie Et attend le festival avec impatience On va jeter un coup d'oeil alors On peut tout regarder Promenez-vous dans le grand bazar Ouah, tes cheveux sont blonds Et tes vêtements sont très différents des miens Est-ce que tu viens d'un autre pays ? Tu savais que le festival Savirous Allait bientôt avoir lu ? Il y aura un tas de trucs amusants à faire Mais le meilleur C'est quand Faris, tes chevaliers des fleurs Distribuent des bonbons à tout le monde Trop mignonne Trop chopinonnette Ce n'était pas une mince affaire de rénover la scène Cette édition du festival semble prometteuse Je ne connais pas vraiment le grand bazar Mais je sais que les résidents aiment chanter et danser C'est-à-dire de choses que l'académie n'approuve pas particulièrement Les poudres vendues ici sont bien meilleures Que ce qui est fait ailleurs Il dure longtemps, il n'irrite pas la peau C'est ce que j'ai entendu dire Mouais, mouais, mouais Fais genre Fais genre, fais genre A, B, C, D, exactement Les festivals, ça faisait route Promenez d'être animé cette année Tous les habitants du grand bazar seront au rendez-vous Il y aura aussi les commerçants Un peu partout Pardon, mais je continue l'alphabet Oh non, j'ai mis en majuscule Au pied Oupsi, oupsi Certaines spécialités culinaires sont exclusivement disponibles On va faire tout l'alphabet Non, des festivités En matière de musique, des danses ou des chants Aucun autre endroit ne peut rivaliser avec le grand bazar Non, des plaisages aux gens de l'académie Et dans du festival J'en faisais aussi quand j'étais jeune Petite, je demandais à ma grand-mère Pourquoi on dansait pour la Rani Kuzanani Alors que la déesse des fleurs l'avait fait pour la Molle Rani Elle m'a répondu La Molle Rani était une divinité appréciée de tous Tout comme la Rani Kuzanani Si la déesse des fleurs connaissait la Rani Elle aurait également souhaité à célébrer en tant qu'amis Le festival a perdu son intérêt au fil du temps Jusqu'à ce qu'une bienfaitrice ne fasse son apparition Sa contribution a redonné vie aux festivités cette année J'ai entendu dire que la somme qu'elle a donnée n'était pas des moindres Tintintin Trop bien Oh, il y a des lampadaires tombées On veut aider, on veut ramasser ça, nous Dis donc Je visite un peu, j'en profite parce que c'est vraiment beau C'est vraiment beau Qu'est-ce que vous vendez ? Est-ce que vous vendez des recettes ? C'est le propriétaire de l'étal, il vend des poissons et des collations Ils me vendent pas de recettes ? Je voulais des recettes Faire piteuse figure Il ne faut pas trop voir bien sûr si loin qu'ils se faire piteuse figure Je vais vous dire un secret Il y a quelques jours, deux chercheurs ont mis un coup à la taverne A la fin, ils se sont mis à se battre Eux qui sont si distingués et courtes à l'habitude A manger à toute petite bouchée Et pourtant, je peux vous dire qu'ils n'ont pas de main mort quand ils se battent Je crois qu'ils se disputaient pour savoir Qui ferait les meilleurs candidats en poste de grand archiviste Et qu'ils en sont venus aux mains très rapidement Et bien dis donc A la fin, c'est le matraque et les amis dehors Tintintin On peut en conclure qu'avoir fait toutes ces études ne leur aura pas servi A tenir les quelques verts qui tombent mieux ce soir-là Tintintin Ok Je regarde avec qui je peux parler On se voit à toi, je peux parler avec toi, qu'est-ce que tu racontes ? Le commerce est si intéressant que ça ? Peut-être bien que oui Je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter tous ces trucs extravagants et inutiles Mais bon C'est probablement parce que j'ai vécu dans le désert pendant trop longtemps En plus, ces citadins qui font des affaires n'ont pas l'air contents non plus à ce que je vois Neuf personnes sur dix qui sont sorties de l'échange font celles et sourciles Les dernières pleuraient Ah bah super J'ai entendu parler d'un étudiant qui pensait avoir appris quelque chose Et croyait pouvoir gagner beaucoup d'argent Il est venu ici pour tenter sa chance et a perdu une somme qui aurait pu lui permettre de vivre un an Croyez-moi, vous ne voulez pas être comme lui Aïe 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 Vous voulez pouvoir acheter des épices Ça dépend Qu'est-ce qu'il y a comme épices ? Oh des plats de sumeru, trop beau Trop beau On découvre les coutumes locales Intéressant Des trucs à récupérer Rien à récupérer ici, là-bas c'est la sortie Ça s'ouvre à moi même que je sois arrivée C'est une porte magique C'est une porte magique J'ai des marchandises de bonne qualité Des histoires fascinantes pour mes invités Si ça vous intéresse Voyons voir Qu'est-ce qu'il a à vendre ? Des recettes ? Pas de recettes Pas très intéressantes Je sais que je suis riche Mais quand même La fleur se dresse fièrement au sommet des montagnes de léon Vacillant sous le vent glacial des hauteurs Elle est aussi pâle que les cheveux Les cheveux de la déesse qui l'a touchée Aussi extraordinaire soit-elle Elle est au prix modeste de 400 000 moras Bah oui, bien sûr Une jarabe en centenaire Qui a été bénie par le bourdonnement de l'archand à Némo Oui, bien sûr Buvez-vous Et vous aussi, vous pourrez chanter des poèmes mélodieux Je n'en doute pas C'est incroyable qu'elle soit pour acquérir Vous pourrez l'acquérir pour la multitude de 200 000 moras Bien évidemment Je vais avoir déjà entendu des paroles similaires On dirait que vous ne me croyez pas Oui, donc cet article Il réfléchissait à son véritable sens Ne t'inquiétez pas C'est un petit souvenir parmi mon stock monstrueux Tintintin Des herbes à sanglots Super On est gâtés, dis donc Seulement que je pouvais réussir à pénétrer le marché de Lyon Qu'est-ce que vous comptez faire ? C'est quelque chose de rapport avec la vente de jouets J'ai entendu dire que des jouets à chez Naya se vendaient Oh, bien à Lyon Je commence à avoir des regrets J'ai fait aussi l'occasion d'apporter mes jouets faits main à Lyon Et je vais dire pour moi Qu'ils se seraient beaucoup mieux vendus que les jouets à chez Naya Dans cet endroit glacial, ils ne comprennent sûrement pas comment fonctionne le cœur d'un enfant Aïe, 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 aïe C'est trop, trop bon C'est vraiment trop, trop bon On va parler à la dernière personne là-haut ? Prenez-vous dans le grand bazar Un jongleur ? Un jongleur ? Le directeur m'a encore grondé aujourd'hui Bah pourquoi ? Non, ça ne va pas Comme d'habitude Tous les jours, je m'entraîne Puis je me fais gronder Je continue Et ensuite, ensuite Je pense à l'abandonner Mais je me suis souvenu que malgré toutes ces critiques Monsieur ne m'a jamais dit d'abandonner Pour moi, cela signifie qu'il y a encore de l'espoir, non ? C'est vrai Cela dit, je me demande si je fais des progrès Mais oui, mais oui Il n'y a pas de raison On n'est pas à l'heure du spectacle Donc c'est un peu le désert par ici Regardez-vous marcher Faites attention à vos têtes Où vous êtes ? Je suis ingénieure accessoriste au théâtre En plus de la conception et de la fabrication des accessoires Je suis également responsable de l'entretien des installations du site Le travail se passe bien ? Monsieur Zuba est très strict Sur tout ce qui concerne la performance sur scène J'ai toujours peur de ne pas faire assez bien mon travail Je dois me demander si les accessoires sont suffisamment jolis Si les détails sont suffisamment évidents Les mécanismes fonctionnent normalement Je ne dois rien laisser au hasard Et faire ce travail de réflexion tous les jours Et des fois j'ai envie de m'inscrire aux examens d'entrée Certains habitués Se font du cachet chez War Et je m'entends plutôt pas mal avec eux Quand j'ai réfléchi Je me dis que ça ne vaut pas le coup Ce n'est pas comme si j'essayais vraiment de construire un palais entier sur scène après-tour Mh Seulement je pouvais être aussi optimiste En fin de compte Ce que je ressens est peut-être lié à mon attachement à ces théâtres Et à certaines attentes que j'ai envers moi-même Merci pour vos mots réconfortants Prenez ces quelques pierres de bonne qualité Qu'il me restait après la fabrication des accessoires Tintintin Merci madame Vous en pensez quoi de cette petite zone ? N'est-elle pas magnifique ? Je la trouve vraiment sublime Je la trouve vraiment sublime Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !